Musique Ah le vin, cette mixture magique de l'ancienne cour romaine à la table familiale ordinaire du XXIe siècle, l'amour du peuple à son égard ne s'est jamais terni. Région viticole la plus connue, la France compte 818 000 hectares de vignes avec une production annuelle de plus de 480 millions de litres en 2018. Il existe de nombreuses étapes dans la fabrication du vin. Aujourd'hui, nous allons nous immiscer dans le quotidien d'une équipe de vendangeurs dont la mission consiste à récolter le raisin. Musique Un matin de septembre, Le jour n'est pas encore levé et les travailleurs sont déjà levés. Ils se rencontrent à la cave et attendent que tout le monde arrive. Ils discutent de la météo et des potins du coin. Musique Musique Le tracteur et la voiture sont prêts et tout le monde embarque avec outils Anka et boisson. Le camion grimpe à travers le village et les collines. Au pied de la colline, le village de Mouti dort encore. Les travailleurs ont déjà commencé leur travail alors que le froid de la nuit est toujours présent. Le village de Mouti. Le village de Mouti. Les ciseaux et les seaux sont leurs principaux outils. Les cuves jaunes sont utilisées pour recueillir les raisins et les transporter jusqu'au camion. Prenez les raisins dans un nom et les ciseaux dans l'autre, trouvez la tige, coupez-la et jetez le tout dans le seau. Ce travail semble simple mais les défis sont nombreux. Je vais vous mettre une haute celle-là. De la Operatives Itens 試 fedirty Empeculation C'est lui, je suis. Oui, bon à vous. Bien, bien l'oré. Il va passer en force. Je ne sais pas, enfin. Ça se paraît un pétard pour faire un travail. C'est tout ça que je veux. Absolument. Ah, mais c'est ça que tu es grande. C'est un point bon, c'est un point bon, c'est un point bon. C'est un point bon, c'est un point bon. C'est un point bon. C'est un point bon. C'est un point bon. Les sceaux remplis de raisins sont versés dans une cuve située sur le tracteur. C'est un peu dur. Vers 9h30, c'est la pause. Les travailleurs s'arrêtent pour savourer un sandwich et un café. Ils profitent également de la vue agréable sur la colline. C'est un point bon, c'est un point bon, c'est un point bon. Après un court trajet, le travail reprend dans une nouvelle parcelle des vignes. Tout d'abord, pendant la période des vendanges, la différence de température entre le jour et la nuit est très grande. Parfois, cela peut descendre jusqu'à 5 degrés ou même plus bas le matin. Aussi, les ouvriers doivent s'enmitoufler dans des vêtements chauds. Cependant, une fois que le soleil apparaît, la température monte brusquement et atteint parfois les 30 degrés à midi. Dans cette chaleur, le travail devient pénible. Les ouvriers doivent également se pencher fréquemment pour atteindre les raisins les plus bas. A la fin de la journée, le mal de dos se fait souvent ressentir. Mais les ouvriers sont motivés et endurants. Ils discutent, travaillent et parfois chantent des chansons, oubliant ainsi le froid, la chaleur et la fatigue. Les acteurs jouent bien ? Les actrices aussi ? La physique reste un peu le transport ... ... C'est plus sûr que vous avez dit. La matinée est terminée, les travailleurs lavent le jus de raisin collé à leurs mains et leurs ciseaux et rentrent en voiture à la cave. Une fois sur place, il faut également rincer et sécher les seaux. Aujourd'hui, le plus jeune de l'équipe s'est porté volontaire. Avant le déjeuner, c'est l'heure de l'apéro. Ce viticulteur est souvent généreux avec son équipe et leur propose de goûter créments, rissling, muscat, pinot gris, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant ce temps, pas de repos pour le propriétaire qui s'occupe de la presse des raisins. Chaque jour, les repas sont variés. Paella, choucroute, poulet à la crème. Le vendredi, c'est le jour du poisson. Le déjeuner d'aujourd'hui est constitué de haricots et de saucisses. Paella. Ca vien? Oui! C'est parti bien. Après le repas, le travail reprend. La température de l'après-midi est plus appropriée et les ouvriers s'affairent avec en train. Évidemment, le temps n'est pas toujours au beau fixe. Dans certains cas, les travailleurs doivent travailler sous la pluie. Mais il reste optimiste, la pluie fraîche est plus supportable que la canicule et le jus de raisin adhère moins à la peau dans ces conditions. Il existe maintenant une méthode de récolte mécanisée à la fois efficace et peu coûteuse. Cependant, la cueillette manuelle endommage moins le raisin et il est également plus facile de trier les fruits gâtés. Enfin, le travail de la journée est terminé. Mais la fabrication du vin ne fait que commencer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada